Temoignage du fantôme géant Jean-Marc Mutombo et sa rencontre avec le Seigneur Jésus, chapitre 1 Petite histoire du démon géant Je parlerai du démon géant nommé qui chante ça, comment ce démon qui était un géant était incarné en moi et comment je me transformais en un géant fantôme Ce démon géant venait de la tribu Pende C'est pourquoi dans leur danse traditionnelle on les voit dans la télévision en train d'illustrer ce démon géant En 1856 le chef de la tribu de Pende était à la recherche d'un garçon pour lui succéder Mais il donnait naissance à une fille après un autre Après de nombreuses années, il a réussi à donner naissance à un garçon Mais un jour, il est allé dans la brousse et il ne savait pas que son fils l'avait suivi Et donc en suivant son père, ce garçon est entré dans une forêt interdite Et il fut tué par des démons de la forêt qui avaient incarné les corps des animaux sauvages Plus tard, le père a commencé à chercher son fils partout dans le village pendant plusieurs jours C'était quand il cherchait son garçon que le démon géant qui était le gardien de ce village lui est apparu Ce démon lui dit, vous êtes en train de chercher votre fils depuis plusieurs jours Mais le problème est que le jour où vous êtes allé au buisson votre fils vous avait suivi Et il est entré dans la forêt interdit et a été tué par des esprits de la forêt La seule chose que vous pouvez faire maintenant est de permettre à votre fille de vous succéder Ce leader accepta la proposition du démon géant C'était le début du système matriacal dans cette tribu Plus tard ce chef est mort et sa fille fut intronisée en tant que leader Mais avant la mort de cette princesse, il négocia avec le leader des autres tribus Plus particulièrement le leader de la tribu Boombu de Kishansa pour prendre la main sur le démon géant Car il demandait continuellement des sacrifices humains dans le village Plus tard le chef de la tribu Boombu a pris le monstre géant et les mena dans son village qui se trouve à la périphérie de la capitale Après avoir transporté ce monstre géant dans son village Il a fait une annonce publique dans le village et a déclaré que chaque mercredi et vendredi personne ne devait s'aventurer dans la forêt Car nous avons un esprit géant là-bas Son travail consiste à apporter la prospérité dans le village et à prospérer l'agriculture et la chasse Cela en retour des sacrifices humains Par conséquent quiconque entre dans la forêt le mercredi sera dévoré comme sacrifice par le démon géant pour le bien-être du village Même si vous mourrez comme sacrifice, votre sacrifice sera bénéfique pour le village Il y a des jours nous allons souvent sonner la cloche le soir pour avertir tous le vilagois de ne pas sortir la nuit de peur d'être devoré par ce genie Depuis ce jour-là beaucoup de gens ont fini par mourir à cause de l'oubli Le chef de cette tribu a ressenti trop de la peine Alors il a décidé de se débarrasser du démon géant Quand ce chef est mort son fils se débarrassa de ce démon Et un chef d'une tribu teke le pris il amena dans son village batteke Il plaça ce démon géant sous un bananier Le leader de ce village était dans l'obligation de lui offrir des sacrifices humains Nous sommes en 1959 Donc quiconque visitait son village était forcé de grimper le bananier dans lequel était le démon géant Une fois que le visiteur grimpe sur ce bananier cet arbre devenait aussi long que le démon géant qui était à l'intérieur L'arbre devenait très long Alors le chef du village obligeait le visiteur à citer le nom d'une personne qu'il connaissait En conséquence l'âme de cette personne était capturée et offerte comme sacrifice à ce démon géant Chapitre 2 Le Fatome Jean dans la capitale Plus tard dans la capitale il y avait un jeune garçon dans le quartier qui était poli Chaque fois que je lui demandais de faire quelque chose il était obéissant Mais un jour ce garçon tomba malade et fut transporté à l'hôpital Quelques jours plus tard quelqu'un est venu m'apprendre que ce garçon était mort Je fus dérangé par cette nouvelle En vrai dire je ne l'avais pas trouvé normal Quelque chose ne clochait pas dans tout ceci Je suis donc allé à l'hôpital pour vérifier et déterminer s'il était mort d'une mort naturelle ou sorcellérique Lorsque je suis arrivé à l'hôpital J'ai établi qu'il était effectivement mort suite à une attaque de sorcellerie J'ai donc décidé d'intervenir en sa faveur Alors j'ai pris mon tapis volant et j'ai voyagé au village où son âme a été capturée Quand j'y suis arrivé Le leader de ce village me demanda de monter le bananier Il insista que c'était la coutume pour les visiteurs de grimper cet arbre Mais lorsque j'ai regardé cet arbre avec mes yeux spirituels J'ai remarqué que ce n'était pas un arbre ordinaire Car il y avait un démon géant à l'intérieur de cet arbre J'ai donc décidé d'an finir avec cet arbre Alors pour casser cet arbre j'ai invoqué 44 démons puissants qui étaient à mon service Je leur ordonnais de couper ce bananier J'ai donc fait semblant de grimper cet arbre qui se cassa devant tout le monde Le chef de ce village a commencé à se plaindre Je lui ai dit monsieur votre arbre demande beaucoup de sang humain Mais écoutez-moi bien Je suis venu ici pour libérer l'âme d'un jeune garçon que vous avez capturé Il me dit je ne peux pas le reconnaître vous allez devoir l'identifier Puis il m'amena dans une pièce où j'ai vu beaucoup de bouteilles Et à l'intérieur de ces bouteilles étaient des visages humains Puis j'ai vu le visage du jeune garçon qui fut déclaré mort à l'hôpital Son visage était à l'intérieur de l'une de ces bouteilles J'ai pris cette bouteille et je l'ai cassée En conséquence l'âme de ce garçon a été libérée et il est revenu à sa conscience En fait un membre de la famille de ce garçon était en visite dans ce village Et le chef du village l'avait forcé à grimper l'arbre et citait le nom d'une personne qu'il connaît C'est de cette façon que l'âme de ce garçon fut capturée Mais j'ai parvenu à libérer son esprit et il est revenu à la vue Après cela je me suis dit je vais devoir prendre ce démon géant et l'utiliser à bon me semble Parce que quand vous le mettez dans un arbre il le rend long Lorsque vous l'incarnez en vous il vous rend long J'ai pris ce démon géant et je l'ai incarné en moi En conséquence je t'ai devenu capable de me transformer à un fantôme géant Depuis que j'avais acquis ce capacité je sortais la nuit dans la route nationale Et je me tenais au milieu du boulevard et je prenais la forme de géant fantôme afin de provoquer des accidents Par conséquent l'histoire du fantôme géant se rependut dans la ville et c'était la terreur J'étais devenu le fantôme géant qui causait des accidents J'apparaissais la nuit dans le boulevard pour effrayer le conducteur et causer des accidents Et les âmes de ces victimes devenaient mes serviteurs ou esprits servants Avant d'opérer la nuit dans les différentes routes nationales pour causer des accidents Je déployais le démon physiquement Ils avaient la forme humaine Ils allaient dans le boulevard Leur but était d'inculquer la peur en parlant du fantôme géant qui causait des accidents dans la ville Ils allaient dans des endroits publics et disaient Le fantôme géant est en train de tuer les gens Il demande sans cesse des sacrifices humains Le but de ces conversations était uniquement pour inculquer la terreur chez les gens Il stimulait la terreur dans la population de la ville Alors quand il était 10 ou 11 heures dans la nuit Je me présentais dans le boulevard principal et je chantais des incantations Et quand j'apparaissais devant un camion le conducteur voyait un géant fantôme devant lui et il y avait accident Et les victimes de ces accidents devenaient mes esprits servants Chapitre 3 Les marchés nocturnes des sorciers La dernière fois je vous ai parlé de la mort naturelle et de la mort organisée ou triquée J'ai expliqué que les sorcières et les sorciers sont capables de sortir l'esprit d'une personne de son corps et de le cacher hors de son corps De sorte que ce corps restait sans vie En conséquence l'homme naturel y compris le docteur vont le considérer comme mort à cause de l'absence de la respiration et d'une activité cérébrale Ceci est une mort triquée Une fois que le corps de ce victime est enterré Le sorciers vont se rendre au cimetière la nuit Et ils vont sortir le corps de la victime de son cercle Grâce à l'aide du demon de cimetière appelé Dragon Rouge l'Empereur du cimetière Après cela ils vont retourner la conscience du victime à l'intérieur de son corps Par conséquent le victime va retrouver sa conscience Alors dans ce scénario le sorcier vont soit le transformer en un animal et il sera décapité Soit il sera lobotomisé et sera vendu dans le marché satanique des esclaves la nuit qui sont de par le monde Dans d'autres circonstances le victime sera transporté dans une plantation loin de sa région Et quelquefois dans un pays étranger Permettez-moi maintenant de parler de marché et de transactions invisibles Je veux parler de trois choses qui représentent la vie humaine dans les marchés nocturnes des sorciers Ce sont les choses que les occultistes et satanistes recherchent dans la vie de leur cible Ces choses sont vendues la nuit dans le supermarché invisible La première chose que le sataniste veut de vous C'est vos ongles Qui représentent le travail de vos mains ou vos revenus Lorsque vous visitez un féticheur ou mystique il vous demandera de lui fournir vos ongles En fait il essaie juste de sacrifier vos revenus Il essaie de voler votre argent ou le travail de votre main La deuxième chose qui est vendue sur le marché spirituel nocturne que les sorciers veulent de vous sont vos cheveux Ils sont l'une des choses qu'un charlatan ou sorcier a besoin de votre part Ces choses sont vendues dans la nuit dans le marché nocturne des sorciers Dans le monde spirituel vos cheveux représentent votre gloire et le pouvoir de Dieu en vous Et lorsqu'un mystique ou un sorcier cherche vos cheveux A vrai dire il veut sacrifier votre gloire et réduire votre grandeur Dans le marché nocturne les cheveux humains se vendent bien parce qu'ils représentent la gloire et le pouvoir de Dieu dans l'homme Une fois que vos cheveux sont entre le main d'un occultiste ou un mystique Ils ont le pouvoir de réduire votre gloire et votre grandeur Si vous étiez destiné à être grand Ils peuvent réduire votre statut ou voler cette grandeur Ils peuvent détourner votre destiné Si vous étiez supposé être grand et proéminent vous finirez par être moyenne parce que votre gloire et votre destin a été sacrifiés Vous ne devriez pas permettre à des inconnus de couper vos cheveux Et n'ayez pas l'habitude de changer de coiffeur en tout temps Vous risquez de vous retrouver avec un sorcière A propos de cheveux la Bible dit ceci L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit Vous deviendrez enceinte et aura un fils dont la tête ne doit jamais être touchée par un rasoir Parce que le garçon doit être un nazir Dédié à Dieu depuis l'utérus Il prendra l'initiative de délivrer Israël des mains des Philistins Le pouvoir de sans homme était dans ses cheveux qui ne devaient jamais être touchés La troisième chose est vendue dans le supermarché satanique La nuit est l'empreinte digitale et l'ombre qui réprocente la vie humaine dans le monde spirituel J'ai déjà parlé des ongles et des cheveux Je parle de vos empreintes et de votre ombre Il y a du pouvoir dans votre empreinte de pied parce que vous êtes venu du sable et vous êtes en contact permanent avec le sol Dans la Bible l'ombre de pierre guérissait les malades Jésus a dit à ses disciples si quelqu'un ne vous accueille pas ou ne vous écoute pas Laisse cette maison ou cette ville et secouez la poussière de vos pieds Votre ombre et votre empreinte représentent votre vie Si un mécréant veut ruiner votre vie Il essayera de les prendre car cela représente votre vie Vos vêtements représentent votre santé dans le monde spirituel Si le sorcier veut vous infliger une maladie Il essayera de voler votre vêtement ou vos sous-vêtements Dans notre pays nous avons l'habitude d'emprunter et d'échanger des vêtements avec les amis Mais je vous conseillerais d'éviter cette pratique car vous ne connaissez pas l'identité spirituelle de la personne qui a emprunté vos vêtements Vous pouvez avoir un ami sorcier sans le savoir Et à l'aide de vos vêtements il peut attaquer votre vie et votre santé Il faut noter que dans cette ville de Quichensail il y a trois marchés invisibles et nocturnes des sorciers Dans ce marché spirituel les sorciers et les satanistes vendent les âmes humaines qui sont morts victimes de la sorcellerie Tous ceux qui sont morts comme victimes du sacrifice humain aux mains des occultistes Des pasteurs satanistes Des preutres catholiques Des accidents causés par les sorciers sont susceptibles d'être vendus dans ce marché Dans le marché nocturne des esclaves victimes de la sorcellerie Ils vendent aussi des chances des gens Ils vendent également des étoiles et des destinées des gens qu'ils sont volés Ils vendent des santé et de richesse des gens qu'ils sont volés Une fois qu'un sorcier sacrifie votre richesse Il peut le vendre dans le marché invisible la nuit Une fois qu'un occultiste capture votre étoile ou votre destinée Il peut le vendre dans ce marché invisible La plupart des vendeurs les plus importants dans ce marché invisible sont des leaders des fraternités sorcelleriques Et les acheteurs sont pour la plupart des charlatans et des féticheurs Lorsque vous visitez un mystique ou médecin indigène pour la richesse ou les chances Il vous dira de revenir quelques jours plus tard Il y ira au marché invisible pendant la nuit pour acheter de la richesse et des chances ou même une étoile pour vous Chez le sorcier voleur qui vend de là bas D'autre part si vous visitez un mystique ou charlatan Il vous demandera un frais ou de l'argent Et il peut sacrifier vos richesses à partir de l'argent que vous lui avez donné Quand un enfant est initié à la sorcellerie on lui demande souvent d'apporter des pièces d'argent appartenant à ses parents De cette façon la richesse de cette famille sera sacrifiée et vendue dans le marché mystique la nuit Dans ce marché les mystiques et charlatans viennent acheter des chances, des étoiles et des richesses Il faut noter que dans le marché spirituel et nocturne il y a trois choses qui sont vendues en grande nombre Et qui sont, les œufs, les poulets et les chevres Il faut noter que dans le marché spirituel et nocturne un œuf représente la progéniture ou les entrailles Un poulet représente un bébé Une chèvre représente un personne adulte Parfois quand les gens rendent visite à un charlatan ou féticheur ils le demandent un œuf Un poulet ou une chèvre Tout ceci représente la vie humaine Plus tard ils vont le vendre dans le marché nocturne Beaucoup des sorciers sont des vendeurs dans le marché nocturne Ils vendent ce qu'ils ont volé Les charlatans et féticheurs y viennent pour acheter ce que les sorciers ont volé dans la vie des gens Comme la santé, les richesses et les étoiles J'ai dit que dans cette ville de Quichança il y a trois supermarchés sataniques invisibles Le premier est dans le parc de conservation de la nature Dans ce parc il y a un marché des sorciers la nuit Le marché central de ville de Quichança est aussi transformé la nuit à un marché de sorciers Le changeur du boulevard Lumumba est aussi une des endroits les sorciers viennent vendre et acheter la nuit Un autre marché satanique est situé dans l'avenue du 24 novembre Et les gens viennent de l'ouest et du sud, même de l'Angola pour vendre et acheter dans ce marché La transaction se déroule en monnaie naturelle Je voudrais vous conseiller à chaque fois que vous ramassez de l'argent dans la rue Il faut prier car certains satanistes tentent d'acheter la vie de gens avec l'argent qu'ils jettent dans la rue La plupart des temps les mystiques achètent des âmes humaines sur le marché et ces âmes deviennent leurs servantes Et quand certains personnes viennent chez ils leur donnent ces esprits humains Par exemple, il y a des commerçants qui vont rendre visite aux féticheurs pour exceller dans leur commerce Le féticheur leur donne des esprits humains victimes de la sorcellerie qu'ils vont placer devant leur magasin Ces esprits humains vont pousser les gens qui passent à la rue à venir acheter dans leur magasin Il y a des sorcières et des occultistes qui sacrifient la vie de leurs enfants Ils sacrifiaient et vendent les chances de leurs enfants Ils sacrifiaient leur mariage, leur intelligence, leur beauté, leurs étoiles et la richesse Tous ceux-ci sont vendus et achetés dans le marché nocturne Lorsqu'une personne rend visite aux féticheurs pour la beauté, l'intelligence, la santé ou la richesse Le féticheur ira au marché nocturne des sorcières Car les sorciers sont des spécialistes du sacrifice de la santé, de la richesse, du bien-être et des destinées des gens Un sorcier peut voler ta beauté, il peut voler ton intelligence, il peut voler ta grandeur et il va le vendre au marché nocturne Jésus dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance Chapitre 4 La fermeture du marché nocturne et le conflit spirituel La dernière fois que je parlais des marchés sataniques de la nuit assistés par des sorcières qui sont des vendeurs et des mystiques et des médecins autochtones qui sont des acheteurs J'ai dit qu'il y a trois de ces marchés dans cette ville de Quichensat Je fréquentais souvent ce marché nocturne Mais alors quelque chose s'est passé L'un de nos marchés situés autour de l'aéroport national est devenu inaccessible En fait nous ne pouvions plus survoler l'espace aérien du quartier pour atterrir dans ce marché Car il y avait des flammes de feu qui couvraient l'espace aérien autour de ce marché Par conséquent ce marché important et stratégique était devenu inaccessible Et ceci était inacceptable De ce fait le chef de tous les sorciers et satanistes du Zaire convoqua une réunion d'urgence dans la nuit J'ai donc voyagé dans l'espace pour assister au sommet nocturne de ces sorcières et satanistes qui venaient de tous les coins du pays Lors de ce sommet nocturne, le chef des sorcières du Zaire se mit à s'adresser aux participants et leur dit Je vous ai convoqué ici parce que l'une de nos marchés nocturnes qui sont des marchés nationaux est menacée Car les chrétiens ont érigé et construit des églises à proximité de nos marchés nationaux Il est donc devenu difficile d'y accéder Il faut faire quelque chose d'urgence Il s'agit du marché situé dans le parc de conservation de la nature qui est fréquenté la nuit par des gens venant de province occidentale du Zaire Mais de nombreuses églises ont été érigées autour de ce marché Le pire est que ces chrétiens ne dorment pas la nuit Ils prient intensément et ils chantent des cantiques des louanges et adorations toute la nuit Précisément dans les heures de la nuit où nous assistons au marché afin d'acheter et de vendre Leurs prières rendent impossible tout accès au marché situé dans la parc de conservation de la nature Nous avons une situation d'urgence ici parce que nous ne pouvons pas assister à notre marché nocturne A cause du fait qu'un pasteur a érigé son église à proximité de notre marché De ce fait il est devenu impossible de faire fonctionner ce marché la nuit en raison de prières incessantes et de cantiques de louanges et adorations de ces chrétiens Il faut donc faire quelque chose urgentement Car ces gens ne dorent pas la nuit Ils prient toute la nuit et rendent impossible tout mouvement dans l'hypespace Et donc l'espace aérien est saturé par leurs flammes de feu Comme vous le savez il est devenu impossible de survoler la région et d'atterrir sur notre marché Il chante et prie les nuits entières et tous les jours Il était vide que ces chrétiens envahissent nos espaces et nos territoires en construisant des églises partout La question est celle-ci, mais faut-il les laisser prendre contrôle et fermer nos marchés ? Devrions-nous les laisser nous empêcher d'aller au marché ? A ce question la foule de sorcières et des occultistes ont répondu avec une voix forte en criant non Alors nous allons déclarer la guerre et la bataille contre ces églises Et nous allons les combattre Nous ne pouvons pas les laisser fermer ce marché Le but de ce congrès des sorciers tenu en 1985 était de fermer ou de déplacer une église de réveil Qui a été érigée à proximité d'un marché nocturne des sorcières Les intercesseurs ont réussi à bloquer l'accès à ce marché par la prière en déployant des vagues de feu dans l'espace aérien Par conséquent, aucune sorcière ou occultiste ne pouvait voler et atterrir sur ce marché En fait, ces intercesseurs priaient précisément dans les heures où les sorcières-sorciers intensifient leurs manipulations et projections métaphysiques Je ne citerai pas le nom de cette église, mais c'est dans l'arrondissement de Njili autour du parc de conservation qui fut le siège du marché invisible et nocturne des sorciers Les activités et travaux du monde de ténèbres debuttent à minuit pour s'arrêter à 4 heures du matin C'était le plus grand secret de Jésus car pendant le jour il prêchait et guérissait Mais dans la nuit il priait dans la montagne pendant que les gens dormaient Même avant de choisir ses douze disciples il a prié toute la nuit Mais beaucoup des enfants de Dieu aiment passer toute la nuit en dormant Cela ne devrait pas être le cas pour un fils de Dieu Si vous voulez être victorieux vous devrez apprendre à prier la nuit tout comme Jésus Car tout ce qui va arriver pendant la journée est toujours programmé la nuit Je parlais de nos accords et conclusions de l'Assemblée nocturne Nous avons d'une façon unanime décidé de disloquer et fermer cette église érigée autour de l'un de nos marchés nocturnes Il était décidé dans ce congr que le pasteur doit être attaqué Mais un sataniste devait être choisi et assigné pour ce travail Il y avait un tirage parmi l'assistance Et donc j'étais choisi comme celui qui devait mener cette opération contre ce pasteur et cette église érigée à proximité de notre marché Chapitre 4 La bataille spirituelle Je fus choisi parce que j'étais un bibliologue Je veux dire j'ai subi de formation comment opérer dans l'église Et j'étais capable de se métamorphoser et prendre la forme d'une femme et même des animaux Il voulait un sataniste qui avait l'habilité de prendre l'apparence ou la forme d'une femme et séduire le pasteur et disloquer l'église J'avais un ami sataniste qui était dans l'assistance dans ce sommet Je l'avais associé à cette mission car il était docteur en théologie J'avais besoin de lui pour des conseils et soutien en termes de stratégie pour affaiblir ce pasteur spirituellement et le neutraliser Il existe une formation conçue pour le satanisme qui s'appelle bibliologie Je veux dire qu'il y a des satanistes qui sont formés dans des connaissances de la Bible afin qu'ils aient une compréhension du pouvoir qui se trouve dans la Bible et d'infiltrer les églises et les chrétiens Ces satanistes reçoivent une connaissance approfondie de la Bible Cette connaissance leur permet de mettre en place des stratégies et des tactiques qui serviront des contre-mesures et contre-attaques qui affaibliront la foi des chrétiens afin de les rendre vulnérables et les neutraliser J'ai dit à mon ami, ils m'ont choisi principalement à cause de mon pouvoir de transformation car je peux me métamorphoser à un animal ou une femme Mais comme vous avez une connaissance avancée des chrétiens et de l'église, j'aurai besoin de vos conseils sur la façon de procéder avec succès J'aimerais que vous puissiez mettre en place une stratégie qui nous permettra d'éteindre ces intercesseurs qui prissent en relâche toute la nuit tous les jours Ils saturent et remplissent l'espace aérien avec le flamme de feu brûlant, qui empêche qui que ce soit de survoler l'hyperespace Nous avons besoin d'une stratégie qui va les endormir, rendre froid et lourd, nous devons disloquer cette église Quand j'ai commencé à exécuter mon affectation contre cette église, j'ai dû me rendre au cimetière local pendant la journée Là dans ce cimetière j'ai vu le photo d'une femme sur un tombeau, elle a été enterrée il y a quatre jours La dame était d'une peau claire et elle s'appelait Jeanne, étant donné que ma première tactique était de séduire le pasteur de cette église Je devais donc me transformer en une très belle femme, je me suis dit si je pouvais me donner la forme de cette défunte dame appelée Jeanne Je serais capable de séduire ce pasteur-là facilement Plus tard je suis revenu au cimetière la nuit, je me suis tenu devant sa tombe, et j'ai frappé sa tombe avec ma baguette magique En conséquence le cercueil s'est soulevé et j'ai rétracté un liquide de son cadavre, qui va me permettre de prendre sa forme et sa morphologie Après avoir fait certains rituels avec ce liquide, je t'ai maintenant habilité à assumer l'identité et la forme de cette dame appelée Jeanne qui était enterrée dans ce cimetière Alors le lendemain je suis allé assister à l'église en question qui a été établie autour de notre marché Je suis allé là-bas non pas avec mon vrai visage et identité, mais j'ai pris la forme de la jeune dame décédée il y a quatre jours au nom de Jeanne Imaginez que je me promenais avec le visage et l'identité de quelqu'un qui est mort et fut enterrée il y a quatre jours Après avoir assisté au service de l'église, on m'a demandé de parler à quelqu'un qui était supposé prendre mes détails Et il m'a reçu comme un nouveau venu, j'ai dit au frère qui me recevait que mon nom était Jeanne Je suis venu par la voix de Dieu et personne ne m'a invité Alors il n'y a pas lieu de faire ma suivi au cas où je ne venais pas Parce que le Seigneur lui-même m'avait envoyé ici pour soutenir son œuvre et je serai régulier J'ai dit que je suis venu ici parce que j'ai remarqué qu'il y a la puissance de Dieu dans cette église Je faisais des éloges et louanges à cette église et à l'homme de Dieu afin de semer une semence d'orgueil en eux C'est pourquoi je préviens les hommes de Dieu à éviter les louanges et des éloges Ne permettez pas aux hommes de vous louer en tous les temps Une fois que j'ai rejoint cette église, j'ai commencé à étudier l'homme de Dieu pour identifier sa force et ses faiblesses afin de trouver un moyen de le neutraliser Je compris que sa force était la prière et sanctification J'ai essayé d'être plus proche du pasteur pour le séduire et commettre l'adulteur avec lui Il a remarqué cela mais il m'a ignoré La force de cette église était une chaîne de prière allant à partir de vingt-une heure jusqu'à quatre heures du matin tous les jours À partir de vingt-une heure un groupe de cinq personnes priait pendant une heure Après cela un autre groupe de cinq priait une heure Cela s'est poursuivé ainsi jusqu'à quatre heures du matin Une heure de prière a été attribuée à un groupe de cinq intercesseurs Et cela se passait tous les jours En conséquence il y avait des vagues de flammes de feu brûlant et massif dans l'espace aérien Et les sorcières ne pouvaient pas voler dans le quartier ni assister à leur marché nocturne qui était à proximité Lorsque je me suis rendu compte que cette chaîne de prière était le problème J'ai mis en place deux stratégies D'abord je suis allé acheter du thé, du sucre, du riz et du lait en grande quantité Et j'ai mis des gouttes d'eau des morts dans ces produits alimentaires Et j'ai prononcé des paroles d'incantation En fait j'ai convoqué des démons pour entrer dans ces produits alimentaires Et j'ai ordonné aux esprits malveillants d'entrer dans le corps des intercesseurs par l'entremise de ces produits alimentaires Et de le rendre lourd une fois qu'ils auront consommé ces nourritures Plus tard j'amena ces produits alimentaires à l'église J'ai dit aux pasteurs que je suis venu soutenir les intercesseurs avec cet thé, du lait et riz J'ai dit que les intercesseurs passaient toutes les nuits à prier pour nous J'ai pensé à les soutenir avec ces aliments Le pasteur n'a pas été prudent parce que la nourriture est trop dangereuse dans le conflit et combat spirituel Grâce à cette nourriture je voulais détruire ces chaînes de prière d'intercession Cette première stratégie contre les intercesseurs était un succès car ils sont devenus trop lourds Et le sommeil a pris contrôle dans ce groupe d'intercessions Comme résultat les sorcières qui ne pouvaient même pas survoler cet espace ont commencé à attaquer l'église Les chaînes de prière étaient détruites Et chaque fois que le leader de l'intercession tentait de réveiller les gens pour la prière Le démon du sommeil parlait dans la bouche d'un intercesseur demandant du temps Quand le leader leur donnait quelques minutes ils se rendaient compte qu'ils se reveillaient le matin Grâce à la nourriture envoûtée j'ai parvenu à introduire les démons du sommeil et de lourdeur dans le corps des intercesseurs Et j'ai rompu les chaînes de prière En conséquence une réunion fut convoquée d'urgence dans le monde astral de sorciers pour me féliciter Je fus célébré et applaudi Après cette célébration je leur ai expliqué qu'en termes de séduction contre le pasteur Ma stratégie ne fonctionnait pas malgré la beauté et la forme arrondie du corps que j'utilisais Alors le chef des sorciers du Zahir me dit Étant donné que l'église n'est pas fermée ou disloquée votre succès n'est que partiel Ce n'est pas vraiment une victoire car notre objectif est de détruire ou d'éradiquer cette église du proximité de notre marché nocturne Donc j'ai commencé à provoquer des divisions et de séparations dans l'église J'ai essayé de séparer les frères et sœurs de cette église mais à la fin ils se réconciliaient Et cette stratégie s'est révélée être un échec Plus tard le pasteur a remarqué que l'intensité de la prière dans l'église avait diminué Donc il a convoqué une réunion où il a soulevé ce problème avec les intercesseurs Il a même suggéré aux intercesseurs d'arrêter de prendre le café que je les avais apporté Mais ils ont protesté en proposant le changement de leader La résolution de changer le leader d'intercession fut adoptée Je devais donc signaler et rapporter les conclusions et les décisions de cette réunion à l'assemblée nocturne des sorcières et des satanistes dans la nuit Je leur ai dit que le pasteur envisageait même d'empêcher les intercesseurs de prendre mon café Cela signifie que ma stratégie est menacée parce que le pasteur a remarqué que les gens ne se reveillaient plus à chaque fois qu'il était temps de prier Et bien que je me suis transformée en une belle femme et j'ai essayé de séduire le pasteur Mais cette stratégie ne fonctionnait pas non plus Toutes les stratégies pour disloquer l'église avaient échoué lamentablement Alors mon collègue sataniste qui était un spécialiste de la Bible me donna une suggestion Il me dit Je pense que pour que cette église soit fermée il nous faut une mascarade Quelqu'un doit être tué Voici ce que je propose Étant donné que vous êtes déjà devenu proche du pasteur et il a confiance en vous Vous n'avez qu'à lui demander de vous baptiser Alors pendant le service du baptême vous allez perpétrer un noyau de tricard Je propose que tu puisses négocier avec la reine de côte de l'océan Afin qu'elle vous aide dans ce mascarade en orchestrant un noyade pendant votre baptême De cette façon la responsabilité sera sur cette église Et après que les autorités auront établi que vous étiez noyé Ils vont mettre la pression dure cette église pour la fermer C'est alors que vous allez prendrez la forme d'un vieil homme et vous allez prétendre être le père de la femme noyée De cette façon tu pourras traduire cette église en justice à tant que père de la femme qui se noyait A la fin tu demanderas à la cour de justice de délocaliser cette église de ce quartier Finalement nous allons reprendre contrôle de notre marché Quand ce collègue a fini de donner son idée J'ai entendu la foule de sorcières et de satanistes l'applaudir pour sa suggestion Puis un vendredi j'ai suggéré au pasteur de me baptiser parce que ça fait de moi que j'ai bien à l'église Et donc le paste Le pasteur n'avait pas de discernement car il dit à sa femme Vous faites trop de rêves Et parfois vous m'effrayez avec vos rêves Vous ne voyez pas que les gens qui seront baptisés aujourd'hui sont tous des femmes Cependant le pasteur ne savait pas que j'étais un homme qui s'était transformé en une femme D'autre part je t'ai surpris d'apprendre ce rêve Je me suis dit que la femme du pasteur m'a vu véritablement dans son rêve Mais son mari était imprudent Si seulement le pasteur avait pris au sérieux le rêve de sa femme Ma mission aurait été une échec totale Cette affectation serait compromis La Bible dit Dieu parle cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et l'on y prend point garde Il parle par des songes Par des visions nocturnes Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil Quand ils sont endormis sur leur couche Le jour du baptême nous sommes allés à la rivière Et c'est quand le pasteur me baptisait que je suis entré en contact avec la reine de côte de l'océan Atlantique Je lui ai demandé de me prendre par force de la main du pasteur En tout cas je lui ai demandé de monter un noyade au détriment de l'église A ce moment même la reine de côte déploya ses agents les sirènes des eaux Qui m'ont pris de la main du pasteur et m'ont tiré dans le profondeur de ce rivière Il y avait la panique et de la confusion parmi le peuple de Dieu Car je venais de me noyer et disparaître de la rivière en plein service de baptême devant eux La reine de côte me transporta loin de l'endroit où les peuples de Dieu étaient baptisés et me déposa au bord du rivière Plus tard la police fut informée de cet incident et le pasteur a été arrêté Après l'arrestation du pasteur, je me suis métamorphosé à un vieil homme Et je suis allé à la station de la police locale pour accuser le pasteur de la disparition de ma fille qui a été noyée dans la rivière Le pasteur a dit à la police qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé Qu'il ne fera jamais du mal à la sœur Jeanne et qu'il aimait beaucoup cette sœur Mais c'était juste un accident Alors la police m'a demandé de réclamer une indemnisation à ce pasteur Ou d'entamer une poursuite judiciaire contre ce pasteur et son église J'ai dit à la police Tout ce que je veux est que ce pasteur doive de localiser son église de ce quartier C'est la seule chose que je lui demande Lorsque les membres de l'église ont entendu ma demande Ils étaient heureux et ils glorifiaient Dieu parce qu'ils craignaient une action en justice ou l'arrestation du pasteur En conséquence, l'église était délocalisée du proximité de notre marché nocturne qui est devenu accessible Les membres de cette église n'ont pas réalisé que le Seigneur voulait que cette église soit là pour que notre marché soit fermé définitivement Ma conversion J'entre maintenant dans l'histoire de ma conversion J'étudiais à l'université de Quichança dans la faculté de droit Un jour pendant la récréation je me dirigeais vers la faculté de l'économie pour voir un ami C'est alors que j'ai rencontré une très belle fille au nom de Brigitte Je suis tombée amoureuse d'elle J'ai essayé de la dominer parce que j'avais un pentacle de domination Je devais juste tenir dans ma main le parchemin contenant ce pentacle pour la dominer Mais quand j'essayais d'exercer la domination sur elle Elle me dit au nom de Jésus-Christ En fait, elle a remarqué que quand je tenais sa main je ne voulais pas la laisser Alors elle a retiré sa main au nom de Jésus-Christ J'ai dit pourquoi êtes-vous en train d'utiliser le nom de Jésus-Christ contre moi Je ne suis pas un démon J'essayais de pretendre que j'étais innocent Cette tentative d'utiliser le pentacle de la domination ne fonctionnait pas contre cette dame Puis je suis revenu pour la deuxième fois avec une autre stratégie Je suis venu avec une bonbon que j'avais envoûtée pour la voir Mais elle refusa catégoriquement En me disant qu'elle était en train de jeûner Donc elle ne pouvait pas le manger J'ai le supplié mais elle refusa et me dit Si je prenais ton bonbon je pourrais le manger par oubli Donc je ne peux pas le prendre Plus tard je suis entré en possession de l'une de ses photos J'envisageais d'utiliser son photo pour projeter de rêves sexuels dans son esprit Je voulais lui faire rêver de rêves sexuels Je voulais que ce soit une rêve d'amour et de sexe entre moi et elle En fait il y a une sirène dans le monde sous-marin qui fonctionne dans le domaine de l'amour Elle est appelée Madame Madeleine ou Madame Jacqueline Elle est le détenteur des secrets et des techniques d'amour Elle m'avait donné un pentacle d'amour par lequel la femme tombait amoureuse de moi Je me suis dit qu'il fallait appliquer le rituel de la princesse Jacqueline pour rendre Brigitte amoureuse de moi Alors j'ai dessiné un triangle mystique J'ai allumé les bougies au coin du trois côtés de ce triangle et j'ai placé le photo de Brigitte dans ce triangle Puis j'ai commencé à faire de la concentration et de la visualisation En fait je devais regarder le photo de Brigitte et je devais émettre et projeter des pensées spécifiques Et dans ce cas les pensées sexuelles Et j'étais en train de transmettre ce pensée dans cette photo Ceci est appelé telopatie ou transmission Je contemplais le photo de Brigitte et je lui parlais dans mes pensées Je disais dans mon cœur Brigitte et moi nous sommes amoureux Nous allons à la plage Nous nous embrassons et nous avons des rapports sexuels Je disais ceci dans mes pensées alors que mes yeux étaient axés sur le photo de Brigitte En fait, je transférais mes pensées dans l'esprit de Brigitte qui était supposée recevoir ces pensées sous la forme d'un rêve Elle était supposée rêver les mots que je disais dans mes pensées Cette technique est appliquée alors que la cible est endormie afin qu'elle puisse rêver de ce pensée J'ai fait ceci de minuit à quatre heures du matin J'aimerais mentionner un peu le technique du femme et mari de nuit Les femmes et mari de nuit ne sont pas que des démons Même les sorciers sont des femmes et mari de nuit En fait ces sorciers quittent leur corps et voyagent hors de leur corps Et ils vont atterrir dans la maison de la personne qu'ils veulent molester Alors ils vont déshabiller cette personne Puis ils vont se mettre à le molester La victime va percevoir tout ceci sous forme d'une rêve Mais en réalité ce n'est pas une rêve C'est quelque chose qui se passe dans la réalité Donc, toute sorcière capable de sortir de son corps peut être un mari et une épouse spirituelle Après avoir appliqué la technique de télépathie je pensais que Brigitte m'avait rêvé Mais j'ai fini par rêver tout ce que j'essayais de lui transmettre Et quand je suis allée à l'école j'ai essayé d'interroger Brigitte afin de vérifier si elle avait rêvé de rêve sexuel ou non Mais Brigitte a répondu qu'elle ne m'avait même pas rêvé J'ai été choquée et étonnée par tous ces échecs Toutes les stratégies que je déployais contre cette femme ne marchaient pas car la dame était dans le Seigneur Il est écrit celui qui craint l'éternel possède un appui ferme Et ses enfants ont un refuge auprès de lui La crainte de l'éternel est une source de vie Pour détourner des pièges de la mort Donc cette dame ne savait pas que je posais de pièges contre elle Je me suis dit je dois utiliser de l'argent ensorcellé Je pouvais envoûter les gens et même voler leur chance grâce à l'argent envoûté Le jour suivant j'ai envoûté l'argent et j'ai invité Brigitte dans un restaurant Et je me suis dit une fois qu'elle consomme cet argent j'aurai le pouvoir sur elle Il était douze heures quand nous sommes allés au restaurant J'ai commandé de boissons et des gâteaux et nous avons mangé Mais quand j'étais sur le point de payer pour la nourriture avec l'argent ensorcellé Soudainement j'ai vu Brigitte me devancer Elle paya avec sa monnaie tout ce que j'avais commandé pour elle J'ai tenté de protester en lui accusant d'être égoïste Brigitte me dit vous n'avez pas besoin de payer pour moi Payez juste pour mon ami mais je vais payer pour moi-même J'ai été stupéfait J'ai dit à Brigitte je suis celui qui vous a invité Pourquoi m'empêchez-vous de payer pour le repas ? Bien aimé il faut comprendre que l'argent est spirituel L'argent dit sang et est naturellement lié aux esprits maléfiques Vous ne devriez pas utiliser l'argent d'une personne dont vous ne faites pas confiance ou vous ne connaissez pas Tant de nombreuses notes d'argent du monde vous verrez des signes et des symboles occultes et mystiques Le dollar américain a beaucoup de pouvoir que d'autres monnaies à cause de ces signes et symboles sataniques Il sera très difficile pour les autres monnaies de le détrôner L'argent peut acheter votre âme si vous n'êtes pas prudent L'argent est égal au sang Il y a des esprits demoniaques derrière l'argent et les pièces de monnaie Lorsque j'étais dans le satanisme j'achetais la vie et les âmes humaines avec de l'argent Je prenais un pièce de monnaie et je mettais l'eau dansée ou de mort sur le monnaie Et je le jetais dans la rue Et j'ai déclaré quiconque va ramasser cet argent son âme est achetée Et celui qui ramassait cet argent mourait et son esprit devenait mon serviteur Car dans le monde des esprits ils ont toujours besoin des esprits humains Par exemple, quand un catcheur venait chez moi pour gagner les matchs et les compétitions Ce que je faisais est simple Je prenais des esprits humains et je les incarnais en lui de sorte qu'il combattait et livrait le bataille En utilisant la force de ces esprits humains qui recidaient en lui pour gagner ces batailles Alors quand quelqu'un vous donne de l'argent il faut commencer par prier pour cet argent Alors j'étais étonné que cette dame échappait à tous mes pièges Je me suis dit il devait y avoir un pouvoir qui la permettait d'échapper à mes pièges Alors je me suis décidé de déployer un dernier piège contre elle La dernière stratégie contre Brigitte était la stratégie du moineau J'ai dû faire un pentacle d'amour de la reine d'amour appelée Madeleine ou Princesse Jacqueline C'était un cercle avec un signe de flèche de cœur d'amour et un calice de sang Je devais écrire mon nom et celui de Brigitte dans ce pentacle en utilisant le sang humain La flèche que vous voyez dans le pentacle s'appelle cœur blessé Ce calice est appelé calice du sang Ce pentacle d'amour appartient à la sirène d'amour Jacqueline Elle est le demon de la toilette Elle s'appelle aussi Madame Madeleine ou la chance de l'amour Je devais dessiner ce pentacle sur un parchemin Et je devais écrire le nom de Brigitte dans ce pentacle d'amour Et je devais entrer en possession de quelque chose lui appartenant Comme l'empreinte de ses pieds sur le sable Ses cheveux, ses ongles ou son mouchoir contenant sa sueur Le lendemain après avoir mangé dans un restaurant avec Brigitte J'essayais de marcher derrière elle pour collecter son empreinte dans le sable Je voulais collecter les empreintes de ses pieds Mais à ma grande surprise j'ai constaté que les pieds de Brigitte ne touchaient pas le sol Elle marchait dans l'espace Ses pieds marchaient dans l'espace J'ai été surpris Je me suis dit Brigitte doit être en contact avec le monde astral et les demons de l'espace Parce que les initiés qui marchent dans l'espace sont des adeptes de demons spatial Alors j'ai contacté la reine du sud qui gouverne le premier ciel dans le firmament Je lui ai dit votre majesté je sais que vous protégez cette fille au nom de Brigitte Mais à vrai dire je ne suis pas en train de chercher à la tuer Je l'aime La reine du midi qui gouverne le premier ciel me répondit qu'elle ne connaissait pas cette Brigitte J'étais surpris alors j'ai contacté le second ciel J'ai appelé la reine du ciel appelée Marie Marguela En vrai lui elle a beaucoup de noms On l'a aussi Notre Dame La Sainte Vierge Maria Valencia Aphrodite Elle est la madone catholique Je l'ai appelée pour m'y informer sur Brigitte Mais la reine du ciel m'a répondu qu'elle ne connaissait pas Brigitte J'ai dit à la reine du ciel Cette femme se promène dans l'espace Elle doit être protégée par des entités de l'air que vous et la reine des midis sont tentées de gouverner Mais je ne comprends pas comment la reine du midi me dit qu'elle ne le connaît pas Et vous me dit que vous ne le connaissez pas Je présumais que la vie de Brigitte était cachée dans le premier ou second ciel avec des sirènes spatiales Mais j'étais surpris par la réponse de la reine du sud et de la reine du ciel Elle ne connaissait pas Brigitte La Bible dit Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu Quand Christ votre vie paraîtra Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire La vie de Brigitte était cachée en Christ en Dieu dans le lieu céleste Cela se produit lorsque nous avons été baptisés dans le corps du Christ Et nous avons été insérés dans le corps du Christ qui est assis dans les lieux célestes La Bible dit-il nous a ressuscités ensemble Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ Comme conséquence nous devenons intouchables Je me demandais où était cachée la vie de cette femme J'ai me mu des larmes aux yeux Après avoir échoué à obtenir l'empreinte de Brigitte Je sentais que j'étais finie et humiliée Parce que toutes mes stratégies avaient échoué Alors j'ai tenu la main de Brigitte et je lui ai dit Brigitte Vous savez que je vous aime mais pourquoi me refusez-vous ? Elle me répondut J'ai un principe Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien J'ai lui répondu que j'ai été baptisée dans l'église catholique et j'ai eu ma première communion Alors j'ai demandé à Brigitte Dis-moi de quel monde êtes-vous ? Brigitte me répliqua Que voulez-vous dire par cela ? Alors j'ai demandé à Brigitte Quel est l'ordre mystique qui vous protège ? Dis-moi la vérité Vous êtes membre du Rose-Croix ? Ou Franc-Manson ? Quel est l'ordre mystique qui vous protège ? Brigitte me répondit Je suis chrétien né de nouveau Et je veux régulièrement à l'église Jésus a dit à ses disciples Je suis le bon berger Le bon berger donne sa vie pour ses brebis Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup Abandonne les brebis et prend la fuite Mais je suis le bon berger Je me suis dit Donc je ne parviens pas à dominer Brigitte à cause de ces histoires des églises ? Alors on va voir A vrai dire je me suis rapprelé comment j'avais attaqué des chrétiens avec réussite dans le passé Je ne pouvais pas accepter que je ne parvenais pas à dominer Brigitte simplement à cause du fait qu'elle était une chrétienne née de nouveau Alors je me suis souvenu d'une église que j'avais disloquée J'ai pensé à un pasteur que j'avais noyé dans une cérémonie de baptême Plus tard la jeune dame Brigitte m'a invitée à son église J'ai répondu à son invitation sans hésiter car je t'ai amoureux d'elle Je voulais la faire plaisir Nous sommes donc allés à l'église Mais quand le service d'adoration a commencé je commençais à me sentir mal à l'aise A cause de la chaleur qui jaillissait de ce service A un certain moment ils ont dit Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit de Descendre Nous allons invoquer le feu céleste et nous allons ordonner le feu ardent de consumer et incendier les œuvres de l'ennemi En ce moment j'ai commencé à me sentir comme dans une fournaise de flammes Et j'étais en train de transpirer Je me suis dit qu'il doit y avoir des vibrations négatives dans cette église Au fur et à mesure que les gens invoquaient les flammes de feu je me sentais comme dans une fournaise qui me brûlait Alors comme j'étais accompagné de 41 esprits protecteurs qui m'attendaient dehors J'ai alors tenté de les appeler afin qu'ils puissent me joindre à l'intérieur de l'église Mais à ma grande surprise ils ne répondaient pas En vrai dire la ligne de communication était coupée Alors je me suis levé et je suis allé à la toilette Car dans l'occultisme la toilette est une poste de communication magique Et donc je suis allé là-bas pour invoquer la princesse Jacqueline appelée Chance Magdalene Mais elle ne répondait pas Étant donné que toute communication avec le monde de pandémonium était coupée Je me suis dit que la seule manière d'échapper le feu qui jaillissait de cette église était la métamorphose J'étais donc sur le point de changer de forme Je voulais me transformer en une moustique ou fourmi et sortir de cette église Quand soudainement j'ai entendu une voix dans ce toilette me disant Elvis Tu as invoqué des esprits maléfiques mais ils ne t'ont pas répondu Maintenant tu veux te transformer en fourmi ? Ne le fais pas Car tu pourras rester dans l'état ou la forme du fourmi pour toujours Ne le fais pas Cette voix était douée et remplie de compassion J'ai été stupéfait et j'ai trouvé ceci un peu étrange Je ne pouvais pas savoir qui me parlait Par conséquent j'ai renoncé à l'idée de me transformer en fourmi J'ai quitté l'église le plus tôt possible pour éviter la présence de Jésus Christ que j'appelais des vibrations négatives Juste après mon départ, il y avait une message prophétique dans l'église Jésus a dit aux intercesseurs de prier parce qu'un homme qui est profondément dans l'occultisme a rendu visite à l'église Jésus a prodis que cet homme viendra le vendredi prochain Jésus a dit aux intercesseurs Vous devez jeûner et prier pour que je puisse sauver ce sataniste et faire de lui mon instrument Il va se repentir grâce à vos prières Tout cela se passait après que je suis sortie de l'église Plus tard j'ai rencontré Brigitte Elle est venue pour la première fois chez moi pour m'y inviter à l'église Elle m'a demandé Pourquoi êtes-vous sortie de l'église au début du service la dernière fois ? Je lui ai menti que j'avais un douleur à l'estomac Brigitte m'invitait à une prière de veillée nocturne Et comme je voulais lui plaire j'accepta son invitation Quelques temps après son départ Comme je me préparais à aller assister à ce veillé de prière nocturne Je suis entré dans mon laboratoire mystique et j'ai commencé à faire des invocations J'ai invoqué le 42 de mon transporteur qui ont apparu en conséquence Je leur ai dit la dernière fois que je suis allé participer dans cette église J'essayais de vous contacter mais je ne pouvais pas Il y avait des vibrations négatives qui me brûlaient comme si j'étais dans une fournaise Mais aujourd'hui je dois assister à une veillée de prière nocturne pour faire plaisir à ma copine Je ne suis pas intéressé par leur prière Alors ne me décevez pas Ces démons m'ont rassuré en me disant Ne vous en faites pas nous serons avec vous tout au long de ce service Mais même les démons ne savaient pas ce que Dieu provoyait accomplir dans ma vie Durant ce prière nocturne Quand je me dirigeais vers l'église pour la veillée de prière la nuit Une toile d'araignée me prit dans le visage Je me suis dit Selon le principe mystique ceci n'est pas un bon signe A vrai dire quand vous allez quelque part Et la toile d'araignée vous saisit cela n'est pas bon Donc je suis entrée à la maison dans mon laboratoire mystique Et là j'ai invoqué Lucifer lui-même pour avoir son point de vie Quand il est apparu Je lui dis Je vais aller à une église juste pour faire plaisir à une copine que j'aime Mais dans la rue une toile d'araignée m'a attrapée ce qui est un mauvais signe Je me demande si je dois aller ou pas Car la dernière fois que je suis allée là-bas J'ai été dérangée par des vibrations négatives Les esprits protecteurs ne répondaient pas à mes conjurations et mes invocations Et il n'y avait pas de communication Lucifer me dit Vous pouvez aller Si vous êtes perturbé par des vibrations négatives à nouveau Et si les esprits ne répondent pas à vos invocations Vous n'avez qu'à m'appeler Après avoir consulté Lucifer je suis allée voir Brigitte Afin que nous puissions aller à la prière nocturne Je n'ai jamais assisté à une veillée de prière la nuit avant Alors j'étais un peu curieux Brigitte me donna un nouveau testament Et alors que nous allions à l'église J'étais en contact constant avec les démons J'étais toujours accompagnée comme tout autre sataniste par ces démons Je leur dis d'être vigilant et de ne pas hésiter à intervenir le plus tôt possible Dans le cas où les vibrations négatives commençaient à se manifester Je leur ai dit de ne pas me laisser tomber Lorsque nous sommes arrivés à la porte de cette église J'ai dit aux esprits de Monia que dans le cas où il y avait un problème vous devez commencer par attaquer le frère qui faisait le protocole à la porte Et celui qui prosidait devant à l'intérieur Je leur ai dit quand il y a un problème je vous appellerai Je suis donc entré dans l'église et j'étais assis non loin de Brigitte Mes yeux étaient constamment sur Brigitte Quand un frère du protocole remarqua cela Et il est venu vers moi pour me conseiller de se concentrer Mais je lui ai repris avec un ton sévère Mais ce frère qui travaillait dans le service de protocole était vigilant Il observait mes mouvements Bien aimé si vous travaillez dans le service du protocole à l'église Je voudrais vous conseiller d'être éveillé et vigilant Car les sorciers et les satanistes viennent souvent à l'église et ils ne citent pas à faire des incantations Au fur et à mesure que le service se poursuivait Je me suis dit qu'il était temps d'invoquer le demon afin qu'il puisse me rejoindre dans l'église Car je commençais à sentir de vibrations étranges Alors que je me suis mis à invoquer les quarante demons qui m'attendaient dehors En ce moment même le pasteur qui dirigeait la prière a dit à l'assistance Je suis en train de sentir que l'atmosphère est trop lourd Nous allons nous lever pour invoquer le feu du Saint-Esprit Nous allons prier afin que le feu de l'Eternel puisse détruire les œuvres de l'obscurité en ce lieu C'était donc le début de l'hostilité, du combat et de la confrontation spirituelle L'église se leva pour exercer l'autorité au nom de Jésus-Christ En conséquence, j'ai commencé à ressentir des vibrations négatives à nouveau Je veux dire la présence de Dieu et le feu Lorsque l'église a commencé à exercer l'autorité Ils ont atteint un niveau où ils étaient tous en train de parler des langues inconnues Il y avait une forte présence de Dieu Alors mon pire cauchemar est arrivé à nouveau J'ai sans cesse invoqué les quarante et un de mon transporteur qui m'attendaient dehors Mais en vain Ces quarantaines de démons qui me gardaient ne répondent pas Ils ne réagissaient pas à mes conjurations Il n'y avait plus de communication entre moi et eux Pendant ce temps il y avait dans cette église la manifestation de puissance et des dons du Saint-Esprit Les gens parlaient les langues des anges et les langues inconnues Quand j'ai observé Brigitte j'ai remarqué que Brigitte aussi priait dans une langue inconnue Et quand mes tentatives d'entrer en contact avec les démons avaient échoué Je commençais à paniquer Je me suis dit il fallait faire quelque chose très vite Alors j'élevais mes mains vers le ciel et je commençais à observer le fermement pour voir si je pouvais voir Lucifer car il habite dans le cinquième ciel La Bible dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes Mais il n'y avait pas de communication entre moi et Lucifer Je me suis dit, puisque je ne pouvais pas établir les contacts avec mes démons et Lucifer je ne pouvais pas rester ici Car je ne supportais plus ces vibrations qui jaillissaient de ces prières et j'étais mal à l'aise Je me suis dit, la dernière fois j'étais allée à la toilette pour contacter Madame Madeleine la sirène de la toilette mais ça n'a pas marché Alors je me suis levée pour aller chercher des esprits démoniaques à l'extérieur C'était pendant que je marchais en passant entre le couloir qui séparait la rangée des hommes et des femmes que quelque chose d'imprévisible s'est produit Je marchais dans ce couloir pour sortir de l'église quand soudainement tout est devenu sombre et trenoir Je ne pouvais pas voir la lumière du jour, et je commençais à perdre l'équilibre Puis j'ai effectivement perdu l'équilibre et j'ai commencé à tomber Quand je me suis rendu compte que j'étais en train de crouler au sol, j'ai crié et j'ai fait une position de yoga appelée Pont Lorsque les intercesseurs et les services de protocole ont vu ce spectacle Ils se sont pressés de m'entourer, car Jésus-Christ les avait avertis d'avance qu'un sataniste allait venir dans ce veuillet de prière Ces intercesseurs ont commencé à m'attaquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth Ils étaient tentés de m'attaquer avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit Quand j'ai vu que j'étais encerclé par les intercesseurs, j'ai essayé de me transformer mais ça n'a pas marché Je vous avais raconté comment je me transformais en une femme, un blanc ou un animal Alors que les intercesseurs invoquaient le nom de Jésus contre moi J'avais complètement perdu contrôle et j'étais en train d'émettre et pousser des cris de tous les entités auxquels je m'étais transformée auparavant Comme les cris de chien, les cris de souris même la voix de femme Je faisais le bruit de toutes sortes des bêtes et des animaux Les intercesseurs ont continué à prier Et à un certain moment j'ai commencé à ramper sur le sol comme un serpent Je faisais des mouvements de toutes sortes des animaux Alors l'homme de Dieu est venu devant moi Et il me dit, dans le nom de Jésus-Christ Je viens immobiliser tout le demon dans ton corps qui te pousse à faire ce mouvement A ce moment même je fus immobilisé et je me suis allongé sur le sol tout droit J'étais comme dans le coma J'étais dans un état de subconscience Alors que je me trouvais dans cet état d'inconscience Les intercesseurs continuaient d'interceder et ils invoquaient le feu Et pendant qu'ils priaient, j'étais toujours dans le coma Et c'est dans cet état d'inconscience que je me suis vu coucher sur un tapis rouge A vrai dire tous les satanistes ont ce tapis rouge Ils font des invocations, des incantations et de conjuration avec ce tapis rouge Ils s'agenouillent ou s'assoient sur ce tapis rouge pour invoquer les forces infernales Donc je me voyais allongé et couché sur ce tapis rouge Puis j'ai vu deux entités démoniaques autour de mon corps qui étaient couchés dans ce tapis L'un était debout autour de mes pieds Et l'autre entité démoniaque était debout autour de ma tête et il tenait un épée Le démon qui se tenait autour de mes pieds commandait celui qui se tenait autour de ma tête qui tenait l'épée Ce démon supérieur a dit à son cibalterne qui tenait l'épée Nous sommes envoyés ici avec un ordre spécifique qui est de l'exécuter de peur qu'il puisse révéler nos secrets Le démon tenant l'épée a répondu à son supérieur, quelque chose n'est pas juste Cet homme nous appartient mais il a le symbole du sang de Jésus-Christ sur son front Ceci n'est pas normal dit-il Cet homme nous appartient mais comment peut-il avoir le signe du sang de Jésus-Christ sur son front ? Bien aimé, sans le signe du sang de Jésus-Christ sur mon front j'aurais été exécuté sur ordre de Lucifer Ce qui est incroyable c'est qu'à ce stade je n'avais pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur C'était par son amour et sa souveraineté que Jésus-Christ avait décidé de me sauver Alors le démon supérieur insista à son subordonné et lui dit Bien qu'il a ce signe du sang tu dois l'exécuter comme ça Mais son subalterne qui avait l'épée lui a répondu Nous n'exécutons pas les gens qui ont le sang de Jésus-Christ sur leur front parce qu'ils appartiennent à l'autre camp Ils ne nous appartiennent pas et ils sont protégés Si j'osais le tuer l'autre camp va intervenir en sa faveur car ils sont protégés Si je lève la main et l'épée contre lui il y aura contre-attaque je serai stoppé La Bible dit Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé Et la puissance Et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ Car il a été précipité l'accusateur de nos frères Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage Bien aimé C'était pendant que ces deux entités démoniaques étaient en train de débattre sur mon sort Que soudainement un être de lumière a atterri précisément entre eux Cet homme de lumière se tenait au milieu du tapis entre le deux créatures démoniaques Il était vêtu de faim limpur et éclatant Et il regardait mon corps avec compassion Mais quand il regardait ses démons c'était avec colère Alors les démons lui ont demandé qui êtes-vous ? Mais cet homme ardent et flamboyant ne les répondait pas Ils ont repeté la question à cet homme en lui demandant qui êtes-vous et qu'êtes-vous venu faire ici ? Nous sommes envoyés pour exécuter une mission Êtes-vous avec nous ou contre nous ? Alors l'homme de lumière a répondu à ces créatures démoniaques en disant Je ne suis ni pour vous ni contre vous Mais je suis là pour protéger cet homme qui est couché ici Les démons lui ont demandé de nouveau qui êtes-vous ? Avant de répondre à ces démons Cet homme a ouvert ses bras C'est alors que j'ai vu le sang sortir des blessures qui étaient dans les paumes de ses deux mains J'ai vu du sang sortir de son côté et j'ai vu du sang sortir de ses pieds Et ce sang coulait jusqu'à constituer un étang qui couvrait le tapis rouge où j'étais couché Par conséquent j'ai vu ces deux créatures démoniaques qui reculaient en arrière comme si ils ne pouvaient pas supporter ce sang Ils avaient peur de ce sang qui constituait un diamètre de quarante à cinquante mètres Et ils se tenaient à l'écart Puis ils ont décidé de survoler le sang pour m'exécuter et m'empêcher de révéler le secret du monde satanique Je les ai vu voler au-dessus du sang Quand soudainement cet homme qui brillait de lumière a crié sur eux Et leur a dit Arrêtez ! En conséquence Ils ont été immobilisés par sa parole Alors ces démons ont de nouveau demandé Cet homme est insolent Qui êtes-vous ? Finalement il les a répondis en disant Je suis Jésus-Christ Il était sur le point de dire Nazareth lorsque ces démons se sont enfuis sans même regarder derrière Immédiatement je me suis réveillé de mon coma Et j'ai réalisé que j'étais toujours entouré par des intercesseurs qui priaient pour moi Quand je me suis réveillé de mon coma Un intercesseur a commencé à révéler mes secrets Il a dit aux autres intercesseurs Cet homme a un valise dans sa maison dans lequel il y a des objectes sataniques et magiques Comme le boule de cristal L'anchiridion du pape Léon La baguette magique Et les livres magiques d'Albert le Grand et Albert le Petit Il a aussi le grimoire du papyrus A cause de la prière la puissance de ces objets sont détruits Mais certains de ces instruments doivent être amenés à l'église pour être brûlés et détruits Alors cet intercesseur a instruit ses collègues d'aller chez moi pour prendre tous les livres mystiques et tous les instruments magiques et les amener à l'église Ensuite il a instruit à ses collègues de faire en sorte je puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Et enfin cet intercesseur me dit Oracle du Seigneur Jésus-Christ Lucifer viendra chez vous et il va vous demander de lui offrir douze personnes Mais vous ne devez pas obtempérer à sa demande Et ne lui donnez pas le nom de qui que ce soit Mais vous devez savoir que Dieu vous a donné un arme contre lui qui est le nom de Jésus-Christ Et il vous a revêtu d'une pouvoir À cet instant je me suis dit en moi Comment cette femme connaît-elle tous mes secrets D'accord mais on va voir Immédiatement cet intercesseur a repliqué à ce que je disais dans mon cœur Elle me dit Mon frère vous ne pouvez rien me faire car celui qui vit en moi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde Cet intercesseur connaissait automatiquement ce que je pensais et ce qui était dans mon cœur Je me suis dit dans mon cœur Moi j'utilise la boule de cristal ou le miroir magique pour connaître les choses cachées Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour développer ce perception et ce faculté ? Alors l'intercesseur qui pouvait lire mes pensées me dit Mon frère, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ vous serez comme moi Vous allez entendre la voix de Jésus et vous verrez des choses cachées et à venir Mais je vous donne une garantie Le diable vous demandera douze personnes Mais ne citez pas le nom d'un membre de votre famille ou le nom de quelqu'un que vous connaissez Mais je vous dis qu'il viendra vous rendre visite Et lorsqu'il va vous apparaître Vous allez utiliser le nom de Jésus-Christ qui est l'arme que Dieu vous a donnée Je me suis dit dans mon cœur Je croyais qu'ils allaient me donner une véritable arme Mais ils me parlent du nom de Jésus-Christ Alors que j'y réfléchissais de la sorte Cet intercesseur qui pouvait lire mes pensées me dit Mon frère tu ne dois pas douter sur la puissance du nom de Jésus-Christ car c'est une arme La Bible dit C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux Sur la terre et sous la terre Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Donc cet intercesseur avait répondu à tous les questions que je posais dans mon cœur Après la prière de délivrance J'ai changé des habits car je roulais sur le sol pendant la prière Je me suis dit que cet intercesseur doit avoir raison Le diable viendra contre moi Elle a même réussi à mentionner tous les instruments magiques qui est dans ma chambre Après cela les intercesseurs m'ont demandé Elvis Quelle est votre décision finale ? Je leur ai répondu que je vais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Alors ce jour-là j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai avoué mes péchés Puis j'ai dit aux intercesseurs Lucifer viendra comme vous l'avez prophétisé J'aimerais que certains d'entre vous puissent être avec moi à la maison pour quelques jours pour m'aider à faire face à lui Les intercesseurs m'ont répondu Vous n'avez rien à craindre Vous n'avez qu'à utiliser le nom de Jésus-Christ contre lui quand il viendra et vous verrez le résultat Puis je suis entré à la maison avec les intercesseurs Ils ont pris tous les livres et les instruments magiques Nous avons dû entrer par la porte du derrière parce que je ne voulais pas que mon oncle sache que j'étais dans le satanisme Quelques jours plus tard j'étais à la maison entrée de prier et chanter Puis je me suis allongé pour dormir Je t'ai allongé sur mon lit quand j'ai ressenti une secousse Un tremblement de terre Alors je me suis réveillé Puis j'ai senti un vent violent et puissant qui soufflait dans le quartier Je savais que ces phénomènes naturels étaient précurseurs de l'arrivée de Lucifer Quelques minutes plus tard La porte de ma chambre s'ouvrit d'elle-même Je me suis relevé et je me suis assis sur mon lit Puis Lucifer est entré dans ma chambre Après avoir entré dans ma chambre il me dit « Elvis, vous m'avez trahi Vous êtes allé à ces églises bien que je vous avais défendu J'ai réagi avec colère dans mon cœur Parce que Lucifer est celui qui m'avait laissé d'aller dans cette église Il m'avait instruit de lui invoquer dans le cadre de problèmes Mais quand je fus accablée par l'invocation du nom de Jésus et du feu de Dieu Je l'ai appelée comme il m'avait instruit Mais il n'a jamais répondu à mes invocations et conjurations Le diable a remarqué que j'étais en colère et il était surpris Alors il me dit « Je peux voir que vous êtes en colère Mais que pouvez-vous faire contre moi ? Vous ne pouvez pas résister devant moi » Quand il a dit cela je me suis souvenu des paroles des intercesseurs qui m'avaient dit « Lucifer viendra, il va vous intimider Et il vous demandera douze personnes Mais vous devez utiliser le nom de Jésus-Christ contre lui Parce que c'est l'arme le plus redoutable dans tout l'univers » Les paroles de ces intercesseurs étaient devenues audibles en moi Et pendant que j'étais devant Lucifer une voix me parlait et répétait les paroles des intercesseurs Alors le diable me dit « Je comprends que vous êtes toujours un enfant Sinon vous n'alliez pas tolérer que tous les pouvoirs que je vous ai donnés puissent disparaître à cause d'une église Mais je suis prêt à renouveler mon alliance avec vous » Pendant que Lucifer me parlait je l'écoutais Mais j'attendais qu'il mentionne les douze personnes comme l'avait prophétisé par les intercesseurs C'est alors que je pourrais procéder en utilisant le nom de Jésus-Christ Mais j'avais besoin d'une confirmation de ce parole des intercesseurs car je n'étais pas encore sûr Alors Lucifer me dit « Je sais que vous faites confiance à cette soi-disant église et au soi-disant homme de Dieu Mais vous êtes dans l'erreur » En ce moment même j'ai vu Lucifer faire un geste avec sa main Et comme résultat un écran géant apparu devant nous Et j'ai vu les images directes de l'église où j'ai été délivrée dans cet écran Ensuite il me dit « Ces gens sont mes adeptes et ils sont tous mes serviteurs » En ce moment même une voix me parla et me dit que ces personnes sur l'écran sont des copies Elles ne sont pas réelles C'est de la mascarade Je me disais dans mon cœur « Si les gens de cette église sont des adeptes de Lucifer Je ne serais pas tombé sur le sol devant tout le monde et commencer à rouler sur le sol comme un cochon Et tous les quarante et un démons transporteurs qui devaient me protéger ne pouvaient même pas entrer dans cette église pour me secourir Et pourquoi Lucifer n'a-t-il pas répondu à mes invocations quand je tais dans cette église s'il est vraiment ce qu'il prétend être ? » Pendant que je réfléchissais Lucifer me dit « Je peux renouveler mon alliance avec vous et vous remettre tout le pouvoir que vous avez perdu dans cette église Mais vous devez m'offrir douze personnes » Quand le diable a parlé ainsi, je me suis levé de mon lit et je me suis tenu debout devant lui avec colère Parce que j'avais maintenant la confirmation de tout ce qui a été prédit par les intercesseurs Lucifer était surpris quand je me suis levé devant lui Alors il me dit « Que pensez-vous faire ? » « Vous pensez vraiment que vous allez faire quelque chose contre moi ? » Ensuite il me dit « Je vais compter jusqu'à quatre » « Vous allez commencer à me donner des noms de ce douze personnes que je vous ai demandé » En ce moment précis j'étais animé par une colère spirituelle C'est quand Lucifer a compté jusqu'à trois que j'ai crié au nom de Jésus-Christ Immédiatement, j'ai vu le diable Satan perdre son équilibre Quand j'ai vu cela, je me suis dit qu'il doit avoir ressenti quelque chose Donc il y a une puissance réelle au nom de Jésus-Christ Ceci a augmenté ma foi et ma détermination J'ai crié à nouveau sur lui au nom de Jésus-Christ En conséquence, j'ai vu une force qui lui a projeté hors de ma chambre Il a fini pas de tomber dans la cour de notre complexe Je me suis dit « Je dois lui faire sortir de notre parcelle » Puis j'utilisais le nom de Jésus-Christ à nouveau contre lui Et il fut projeté cette fois-ci dans la rue Quand il se releveur il m'a dit « Je ne vais pas partir, vous allez voir, vous utilisez ce nom contre moi » Le temps le dira J'ai eu le courage de lui répondre Je lui ai dit « Si vous revenez encore contre moi, j'utiliserai le nom de Jésus-Christ contre vous » Comment pouvez-vous me demander douze personnes ? Quand je suis allé à cette église, vous m'avez dit que vous viendriez me soutenir Pourquoi n'êtes-vous pas venu ? Et comment voulez-vous me blâmer pour ce qui se passait ? Mais Lucifer continua de me menacer Je continue à crier sur lui Je lui ai dit « Si vous venez encore contre moi, j'utiliserai le nom de Jésus contre vous » Alors que je palabrais avec Lucifer Notre gardien alla reveiller tout le monde dans la parcelle pour leur dire que je suis devenu fou Car il ne pouvait pas voir Lucifer qui était à quelques mètres dans la rue Il leur dit « Elvis est devenu fou » Il parle dans le vide Alors que mon oncle et les gens du quartier se sont rassemblés autour de moi Je poursuivis mon palabre avec Lucifer Alors ma famille qui ne voyait pas Lucifer pensait que j'étais devenu fou Donc ils ont décidé de me capturer pour m'amener à l'hôpital Car ils me voyaient palabrer avec quelqu'un qu'ils ne voyaient pas Et j'étais intense quand j'étais en train d'affronter Lucifer Quelques temps plus tard je leur ai dit que je ne suis pas fou Mais je ne peux pas vous dire ce qui m'arrive Plus tard mon oncle a dit à notre gardien Nous devons attraper Elvis Nous devons l'attacher afin que nous puissions le transporter à l'hôpital Je ne pouvais pas convaincre ma famille qui pensait que j'étais fou Alors je me suis échappé et je suis allé à l'église Quand ils sont venus à l'église le pasteur les a expliqués tous Merci d'avoir regardé cette vidéo !